Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai invité Patrice Goyot, qui est un membre actif de l'association Robin des Toits, qui fait partie du bureau de Robin des Toits, et qui est une association qui oeuvre pour une meilleure information dans tout ce qui concerne l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé. Et on en parle, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions dans des tas de sens, et moi ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des facteurs, des faits précis, sur lesquels chacun peut se construire sa propre opinion. C'est pour ça que j'ai invité Patrice à venir nous parler de l'impact des rayonnements électromagnétiques par rapport à la santé, à la santé des enfants en particulier, au regard de toutes les études, les recherches scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer actuellement. Donc c'est vraiment basé sur des éléments factuels sur lesquels on va pouvoir raisonner, et nous présenter à la fois l'impact que ça peut avoir sur la santé, et aussi des moyens simples peut-être d'amoindrir cet impact, si on estime que cet impact est plutôt négatif. Patrice, je te laisse te présenter, si tu veux bien, je te remercie d'être présent. Merci Thierry. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Patrice Goyot, donc de formation, je suis physicien et j'étais ingénieur à EDF, plus précisément à RTE pendant environ 30 ans. Et pour la petite histoire, à cause de mon exposition aux ondes électromagnétiques, justement dans cette entreprise, je me suis trouvé en fait devenu progressivement électro-hypersensible. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de façon à pouvoir m'en sortir. Je m'en suis assez bien sorti avec une hygiène de vie, bien évidemment, qui est devenue draconienne. Et à présent, je suis dans un lieu de vie, dans le Tarn, où je suis assez protégé. Je connais Thierry depuis environ 5 ans, puisque j'ai commencé à travailler à partir d'informations et de ces formations à cette époque-là. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé pour m'en sortir. Donc je remercie faible heureusement. Je remercie aussi mon épouse, Michelle, qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Pour ce qui concerne le Croix-Bande des Toits, c'est une association de type ONG, 1901. Je précise qu'elle est composée essentiellement de bénévoles et uniquement de bénévoles. Sur le plan financier, elle ne vit que par les cotisations et parfois les dons de ses adhérents, qui sont des particuliers, jamais des fondations, jamais des entreprises. Ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'on est parfaitement indépendant. Alors, elle a été fondée en 2004. Initialement, c'était dans le but d'agir contre la prolifération exponentielle des antennes relais sur les toits d'immeubles, notamment à Paris. Alors, elle a été, entre autres, aussi une actrice majeure dans la mise en œuvre des accords de Grenelle en 2011 et ainsi que dans la préparation et la promulgation de la loi Abeille en 2015. Alors, cette association, bien évidemment, a été initialement créée par des gens qui étaient eux-mêmes électro-hypersensibles. Donc, c'est une association qui aide et soutient les personnes électro-hypersensibles. On y reviendra pour ce qui concerne cette notion de ce qu'on appelle EHS. Alors, depuis 2016, en fait, on assiste à des déploiements excessifs de compteurs communicants tout azimut. Alors, bien sûr, le compteur Linky est extrêmement connu, mais un peu moins connu les compteurs Gaspard pour le gaz et les compteurs communicants d'eau, à radiofréquence pour la plupart. Donc, on s'est inscrit aussi dans cette mouvance puisqu'il y a une V bouclier assez massive au niveau des populations françaises. D'ailleurs, je remercie Enedis par rapport au compteur Linky parce qu'effectivement, ça a permis les gens, dans la mesure qu'ils se sont soulevés contre ce déploiement sans consultation et de façon très antidémocratique, ça a permis justement aux gens de prendre conscience des problèmes de compteurs communicants et, en définitive, ils se sont éveillés à la problématique des ondes en général. Et maintenant, on se retrouve en fait avec le déploiement de la 5G, qui est quelque chose de franchement pire que le compteur Linky, où là, ça a bien peu de temps à démarrer parce que la 5G, en fait, ça a démarré à partir de 2017, 2017. On en parlait beaucoup déjà. Mais c'est surtout à partir de cette année 2020 que l'élevée de boucliers est extrêmement importante. Donc, merci à tous. Voilà. Donc, pour terminer, depuis 15 ans, on a notre domaine de compétences qui s'est extrêmement élargi compte tenu de tout le développement au niveau technologique de tout un tas d'objets connectés. On y reviendra. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur Robin Détroit. Je tiens à préciser que Robin Détroit a un site qui est extrêmement fourni avec énormément de références, de recherches, de travaux de recherche et de synthèse qui permettent à... Vraiment, c'est un but d'éducation populaire au sens noble du terme, visiblement, pour que chacun puisse vraiment s'autonomiser et s'informer en termes d'impact des radiofréquences sur la santé. Donc, je renvoie, on mettra bien le lien en dessous de cette vidéo. Mais c'est vraiment un site ressource assez exceptionnel et effectivement fait par des bénévoles. Donc, c'est vraiment à saluer. C'est un super boulot. Absolument. D'autant plus que le site est accessible à toute personne, adhérent ou non adhérent. Donc, on ne fait pas pour l'instant vraiment distinction. Bon, la distinction se fait parce qu'on envoie de l'information spécifique aux adhérents puisqu'on les a en contact. Mais par contre, les non adhérents peuvent télécharger toute documentation qui peut les intéresser. Alors, notamment, je mets l'accent sur ce qu'on appelle les fiches infos Robin des Toits parce qu'on a mis ça en place depuis environ un an et demi. Alors, au fur et à mesure, on enrichit les fiches. Notamment, on peut par exemple télécharger ce qu'on appelle le kit de refus Linky. Donc, vous avez tous les modèles de courrier, les fiches infos qui vont avec, le kit de refus GASPA, le kit de refus Compte en Communicando et tout un tas d'autres fiches infos sur les antennes relais, sur les aspects sanitaires, sur les droits hypersensibilitaires. Enfin, vous avez vraiment de tout. Même, par exemple, je viens de terminer une fiche infos sur les implants cardiaques et les risques associés quand on est en présence de chocs droits de l'éthique. C'est un exemple. D'accord. Excellent. Excellent. Donc, vraiment, voilà, vous êtes vraiment encouragé à aller découvrir ce site Robin des Toits qui est extrêmement fourni, qui est vraiment votre plateforme de communication, d'une certaine manière. Absolument. Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, aujourd'hui, Patrice, le but, c'est vraiment d'apporter de l'information factuelle. Donc, on pourrait commencer un petit peu par la base en essayant de voir de quoi on parle. Parce qu'on entend de ci, de là, des gens qui disent voilà, le danger du Linky, le danger des téléphones portables. Souvent, il n'y a pas la connaissance scientifique. Alors, sans vouloir faire quelque chose d'inaccessible, plutôt quelque chose de simple et de base. mais à quoi ça correspond ? De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Et pourquoi est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre physiologie, donc sur notre corps ? Eh bien, donc, ce que je propose comme plan de base, c'est commencer d'abord par donner quelques notions élémentaires, mais très basiques de ce qu'on peut rappeler la notion sur les ondes, la physique des ondes, aussi savoir de quoi on parle et quelques définitions, notamment sur, par exemple, les unités de mesure que l'on va évoquer pendant cette conversation. Ça ne prendra que 5 minutes, ça ne sera pas complexe et ça permettra justement d'avoir un minimum de connaissances. Alors, je m'excuse par avance pour les sachants, ceux qui connaissent déjà, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ensuite, on va balayer le spectre des fréquences et avec toutes les technologies donc sans fil ou filaire que l'on va trouver dans ces bandes-là. Je commencerai surtout par le réseau électrique 50 Hz parce que là, il y a quand même beaucoup à dire par rapport à ça. C'est la première source de pollution électromagnétique qu'on a rencontrée en fait dans notre monde. Donc, le réseau électrique des maisons en 50 Hz. Voilà, des maisons et extérieurs, le réseau électrique aussi alimentation en haute tension. D'accord. Ensuite, on pourra mettre le focus directement sur les aspects sanitaires. Là, je parlerai de façon générale si tout a se confondu. Oui. On verra aussi quelles sont les résistances justement par rapport au lobbying des services industriels du numérique et de la téléphonie, par exemple. On verra aussi quels sont les moyens d'action. Et là, on se rendra compte que si on ne peut en fait compter que sur la société civile pour agir. On le verra très vite. ensuite, on va faire un focus aussi sur ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition, c'est-à-dire comment l'industrie a réussi à se protéger en édictant en 2002 des normes excessivement élevées et qui ne tiennent en compte en considération que les aspects thermiques, les effets thermiques d'exposition aux ondes et jamais les effets biologiques. Il y aura tout un débat qui existe depuis 50 ans. Je parlerai un peu aussi de l'électro-hypersensibilité parce que c'est quand même la résultante quelque part de cette exposition, mais pas que. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a vraiment à s'intéresser à cette question parce qu'il y avait vraiment des personnes qui présentaient des troubles qui ne pouvaient pas être ignorés. Ça a été aussi un facteur déclenchant de toute la fronde par rapport à cette exposition. Absolument. Alors, c'est difficile de donner une estimation parce qu'on verra que les détections des symptômes de HS, si on appelle ça une maladie, peu importe, le fait d'être HS, c'est quelque chose qui est assez flou et notamment, il y a un déni complet des autorités sanitaires en France, mais pas qu'en France. On peut considérer qu'il y a environ entre 5 et 7 % de la population qui est vraiment électro-hypersensible à des degrés divers. On peut considérer qu'environ 10 % de la population est affectée avec des symptômes même s'ils ne s'en rendent pas compte. compte tenu du niveau de pollution environnementale à l'extérieur dont les ondes font partie, il y a la pollution aussi agricole, la pollution des eaux, la pollution de l'air, ça devient tellement multifactoriel que quand on a des symptômes, on ne sait pas d'où ça vient. Et l'industrie s'en sert largement pour expliquer justement qu'on n'arrive pas à faire un lien de cause à effet, ce qu'on appelle la tyrannie de la preuve. Donc, on peut considérer que 10 % de la population est affectée et on verra aussi quand j'aurai exposé un petit peu les effets sanitaires. En fait, même les gens qui disent moi les ondes, ça ne me fait rien, ce n'est pas vrai. Le mental dit que ça ne fait rien mais leur biologie en fait dit le contraire. Ça agit à très bas bruit et ça peut mettre des années, des dizaines d'années à se manifester. Mais quand on bascule, on bascule. Et ensuite, on parlera vraiment des aspects sanitaires pour les enfants. Il faudra parler des problèmes d'infertilité associés, de l'aspect prénatal, c'est quand la femme est enceinte et qu'il y a le fœtus et ensuite, l'aspect post-natal, nourrisson et on verra ensuite ce qui se passe au niveau des enfants entre 6 et 15 ans. Oui, au niveau des apprentissages en particulier, tu montrais quelques relevés qui sont marquants. Et ensuite, je pense qu'il sera important aussi, si on a un peu de temps, de parler du Wi-Fi parce que le Wi-Fi, a été au début de son existence à la fin des années 90, un peu diabolisé, à juste titre d'ailleurs. On préconisait vraiment de rester en filière partout dans les entreprises, même à l'école. Et à partir des années 2010, il y a vraiment un inversement du paradigme, une version du paradigme, où là, le Wi-Fi a été décrit par les opérateurs, par les tenants de l'école, dites numériques, en fait, comme très gentils. Alors là, on expliquait vraiment que le Wi-Fi, il n'y a aucune étude qui prouve que le Wi-Fi est dangereux pour les enfants. Donc, on assiste depuis 5-6 ans même, encore plus longtemps, à vraiment une expansion du Wi-Fi dans les écoles, même au niveau de la maternelle. Et ça devient carrément catastrophique en mettant, les enfants sont systématiquement sur des tableaux numériques, sur des tablettes partout, qui sont sans fil, en permanence exposés. Le Wi-Fi est présent partout dans les écoles, dans les bâtiments publics, même réservés à l'enfance. Ça devient vraiment quelque chose de gravissime, je pense. Et ça, c'est vraiment important d'en parler. Et là, c'est vraiment aux parents d'agir, je pense, vraiment à se sensibiliser. Ce n'est pas une question d'être coupable, de se sentir coupable, c'est simplement de se sentir sensibilisé et informé de façon à pouvoir agir. Donc, des gens comme nous, Robin Détois, quelque part, comme Thierry, tu le fais parfaitement pour le domaine de la santé, on est là pour informer, mais surtout réinformer par rapport à la propagande officielle qui charge vraiment en moitié dans l'ignorance. OK. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, c'est à nous de nous mobiliser, c'est à nous de réagir parce que, de toute façon, voilà, on est face à des intérêts énormes en face. Donc, il n'y a qu'un mouvement populaire. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec ce genre d'interview. Et d'ailleurs, tu donnes beaucoup de ta personne et je te remercie beaucoup, Patrice, parce que je vois que tu cherches vraiment à faire passer le message de façon à tout à 10 minutes. Et c'est très, très important. Je te remercie, surtout vu l'hypersensibilité dont tu as pu être affecté. Donc, je me dis que l'exposition aux écrans, pour toi, c'est un véritable effort. je te dis de t'en placer. Alors, de moins en moins, il y a des solutions pour limiter justement les rayonnements. Donc, on pourra en parler si les gens ont besoin de conseils par rapport à ça. Par exemple, ma box internet est à côté de mon écran, je suis dans mon bureau, là, à la maison. Et la box internet est reliée à la Terre parce que vous remarquerez que maintenant, la plupart des appareils électriques ou électroniques modernes n'ont plus de plus de Terre pour des raisons d'économie. Or, c'est très important. Une box internet, un ordinateur, par exemple, il est le dossier de champs électriques intenses et qui sont très, très dommageables au niveau de la santé. Donc, il est très important de mettre à la Terre ces appareils. C'est ce que j'ai fait ici. Moi, je suis à la Terre. J'ai aussi, par exemple, un tapis de sol sous mes pieds qui est aussi relié à mon réseau de Terre. Donc, comme ça, je peux me décharger étrostatiquement tout mon organisme vers la Terre parce que les écrans d'ordinateur sont très rayonnants et justement, chargent le corps en électricité statique. On y reviendra. Et donc, c'est important de se décharger. L'idéal, c'est d'être pieds nus dans la Terre. C'est évidemment sur un sol de type céramique, etc. Mais il faut vraiment apprendre ce genre de réflexe. Ok. Écoute, on verra ça en dernière partie de ce qui change. Donc, si tu veux, je peux te lancer. Je te laisse toute la place, Patricia, pour nous faire cette présentation. Merci, Thierry. Alors, en préliminaire, je tiens aussi à remercier chaleureusement mon ami Frédéric Furlano qui est ingénieur et conférencier dans la région de Pau alors qu'anime des conférences extrêmement savantes sur les ondes et la santé. Il m'a beaucoup préparé la semaine dernière justement cette émission, notamment sur les aspects sanitaires de l'enfance. Il est extrêmement documenté, il a beaucoup recherché sur Internet. donc, il a vraiment accumulé beaucoup de données scientifiques qu'il est en général très heureux de partager. C'est aussi une personne qui suit Thierry depuis environ cinq ans donc je le remercie chaleureusement. Il est d'ailleurs membre des conseils de Robin des Toits. Merci à vous. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Je vais disparaître pendant quelques temps de façon à pouvoir démarrer sur les quelques neçons de base de la physique. Vous voyez actuellement la première courbe c'est donc l'intensité des courants et courants internatifs. Quand on parle des ondes, par définition une onde ça ondule. Donc, c'est ce qu'on appelle en physique un phénomène ondulatoire. Alors, il faut savoir que par contre au niveau naturel toutes les manifestations électriques ou magnétiques ne sont pas de type ondulatoire. Alors, qu'est-ce qui est ondulatoire de façon naturelle sur notre planète ? C'est par exemple on appelle les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques par exemple c'est le son, les ondes sonores, c'est un phénomène ondulatoire. Justement, c'est la forme de l'onde qu'on trouve en dessous courants internatifs mais par contre à fréquences variables. On a aussi découvert récemment en astrophysique les ondes gravitationnelles. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est compliqué et ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Et ensuite, on va retrouver le spectre artificiel qui a été créé par l'homme des ondes électromagnétiques dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, en manifestation naturelle, donc on fait la distinction en ce qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique en état naturel, il est créé par l'accumulation de ce qu'on appelle des ions positifs ou négatifs dans l'atmosphère ou dans la ionosphère appelée aux atlétudes. Et donc, ces charges électriques vont créer ce qu'on appelle un champ électrique. Pour ce qui concerne le champ magnétique, lui, il est créé par le magma en fusion du noyau terrestre. Je vous donnerai des valeurs tout à l'heure. Ces champs-là sont uniformes et continu. Donc, on voit la courbe du haut. C'est par l'analogie au courant dit continu, par exemple, qui est délivré par une batterie, donc qui n'est pas reliée aux électriques alternatifs de DF. C'est une valeur uniforme et constante ou presque constante parce qu'elle peut monter, elle peut descendre, mais par contre, sa variation est très lente et surtout pas de type ondulatoire. Donc, on va se retrouver notamment avec des champs électriques d'environ, je donnerai des définitions des valeurs des unités de mesure tout à l'heure. Dans la nature, on va trouver des champs électriques d'environ 10 000 volts par mètre naturel. Par contre, quand on est en présence d'orage, ça va être beaucoup plus important, ce sera autour de 150 000 volts par mètre. Le champ magnétique terrestre, il va donner une valeur d'environ 40 micro-Tesla. Je détonne la définition tout à l'heure. c'est une valeur qui pourra paraître importante de rapporter ce qu'on va trouver avec les champs magnétiques ondulatoires artificiels, mais par contre, je le rappelle, c'est un champ continu. L'impact sur le vivant est complètement différent de champs magnétiques de type ondulatoire. Je descends un peu. Alors voilà, ça c'est une courbe qui peut paraître complexe, on ne l'est pas content à détailler. Vous avez donc en ordonnée le vecteur E, ça correspond en fait au champ électrique. le vecteur B ça correspond au champ magnétique donc on voyait qu'ils sont perpendiculaires dans un même plan. Donc là, on est dans la caractérisation d'une onde électromagnétique qu'on va dire artificielle. Alors on voit donc que le vecteur E et B sont dans un plan et la propagation de cette onde va se trouver dans une direction perpendiculaire à ce plan. Donc le plan correspondant à E et B va se propager perpendiculairement à la direction de propagation. Et alors on voit qu'effectivement on est en présence de valeur d'une onde. Donc on appelle ça une onde sinusovidale. Donc on passe par un point maximum, ensuite on passe par un point zéro, ensuite on passe par un point minimum et on revient sur un point zéro et maximum. Donc ça c'est la caractéristique d'une onde de type sinusovide. Alors donc maintenant je vais donner quelques explications par rapport aux valeurs. Une onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc dans l'atmosphère cette vitesse sera atténuée d'un coefficient 10 à 30% selon la pression atmosphérique. La fréquence c'est la durée d'un cycle de notre sinusovide. Donc une fréquence de 1 Hertz correspondra à un cycle par seconde. Alors cette fréquence quand je parle de 1000 Hertz par exemple je vais parler de kilo Hertz quand je parle de 1 million de Hertz je vais parler de méga Hertz et quand je parle de 1 milliard de Hertz je vais parler de giga Hertz. Je vous ai montré qu'un cycle complet c'est cette sinusoïde qui part du maximum qui passe vers le 0 minimum et ensuite repart son maximum donc ça c'est un cycle. Donc ça veut dire par exemple si on a affaire à un courant de 50 Hertz on va avoir 50 cycles par seconde. Maintenant on va parler de la longueur d'onde. La longueur d'onde c'est la longueur d'un cycle donc ça va se mesurer en mètres. Alors si par exemple je me retrouve avec une fréquente de 50 Hertz du courant électrique la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence elle est reliée par l'équation la longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière divisée par la fréquence donc c'est inversement proportionnel plus la fréquence est élevée plus la longueur d'onde diminue c'est ce qu'il faut retenir. Donc quand on est par exemple en présence d'un réseau à 50 Hertz la longueur d'onde associée est de 6000 km mais quand même c'est pas rien. quand on se retrouve à la fréquence des compteurs Linky par exemple à entre 35 et 90 kHz on se retrouve à des longueurs d'onde d'environ 10 km quand on se retrouve à la fréquence d'un réseau deuxième génération donc 2G à 900 MHz la longueur d'onde est d'environ 30 cm donc je passe je passe ensuite ça c'est le spectre du rayonnement hétromagnétique on passe d'abord par des très basses fréquences alors oui pour la petite histoire je pense que vous avez peut-être dû entendre parler de ce qu'on appelle les résonances de Schumann Schumann a mis en évidence que la Terre alors à l'époque c'était avant 2012 parce que 2012 on a dit que la fréquence de la Terre augmentait plus la fréquence de la Terre de résonance était autour de 7 entre 7,5 et 8 Hz si on calcule la longueur d'onde à partir de cette fréquence là on trouve bizarrement que la longueur d'onde c'est 40 000 km ça correspond à la circonférence de la Terre alors les fréquences sont divisées en trois catégories on a ce qu'on appelle les basses fréquences qui partent de 0 Hz alors quand on est en 0 Hz on a la présence d'un champ statique ça ne vaut pas de 0 Hz jusqu'à 10 kHz d'accord ensuite ce qu'on appelle les radiofréquences ça part de 10 kHz jusqu'à 300 MHz alors par exemple dans des radiofréquences on ne peut pas trouver par exemple les plaques à induction qui rayonnent à 100 kHz vous avez là aussi tout ce qui concerne les antennes de la diffusion de la radio radio RDN modulation de fréquence position d'amplitude vous avez aussi certains réseaux privés de télécommunications qui sont en dessous de 300 MHz et ensuite de 300 MHz jusqu'à 300 GHz on est dans ce qu'on appelle le domaine des micro-ondes et là on trouve effectivement la téléphonie mobile bien sûr mais aussi le Wi-Fi les téléphones sans fil de maison de DECT le Bluetooth dont on reparlera après on est dans le domaine de la lumière visible de l'ultraviolet et au-dessus de 10 puissance 15 Hz c'est-à-dire qu'on est à 1 000 millions de milliards de Hz on se retrouve dans le domaine des rayons X qui sont dits ionisants alors ces rayons sont ionisants donc ils sont capables de casser les structures chimiques donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement dangereux et à court terme alors quand on est dans le présent des champs électromagnétiques artificiels de la téléphonie mobile par exemple on appelle ça des rayons non ionisants alors par contre évidemment ils n'ont pas d'énergie suffisante pour casser les structures chimiques mais par contre ils sont capables par exemple de provoquer des ruptures de brins d'ADN alors les mauvaises langues disent que les conséquences sanitaires des rayons non ionisants sont les mêmes que les rayons ionisants mais par contre ça prend plus de temps et ça se vérifie franchement alors quand on est à présence d'un champ électromagnétique artificielle ça caractérise donc par la fréquence porteuse si je prends par exemple la téléphonie en 2G la fréquence portée c'est 900 MHz donc en fait on va envoyer des données depuis une antenne relais sur une fréquence porteuse de 900 MHz mais par contre pour arriver à plusieurs téléphones puissent se connecter en simultané à cette même antenne il faut envoyer les données non pas de façon continue mais par paquet donc en fait on va créer ce qu'on appelle un champ pulsé donc le champ pulsé qu'est-ce que c'est ce sont des pulsations à très haute intensité qui sont transpis de façon saccadée dans des temps très courts je reste dans l'hypothèse de la 2G par exemple la 2G en fait est pulsée à 216R ça veut dire que ces impulsions-là saccadées elles sont envoyées 207 fois par seconde et ça veut dire qu'au niveau biologique on reçoit c'est l'équivalent de 207 points par seconde au niveau des impulsions donc c'est l'analogie est importante alors effectivement ces champs pulsés permettent de transmettre beaucoup plus d'informations en même temps en simultané et on verra tout à l'heure à quoi ça peut correspondre mais c'est justement c'est le caractère pulsé et non plus en continu de cette émission d'onde qui leur rend extrêmement dangereux sur le plan sanitaire et c'est vraiment c'est toute la problématique et c'est une problématique pour lesquelles les autorités sanitaires et politiques de pratiquement tous les gouvernements mondiaux sont totalement dans le déni les agences sanitaires françaises les agences des fréquences les industriels justement refusent de reconnaître que ces champs pulsés sont vraiment dangereux par rapport aux champs qui sont non pulsés alors ce qui est important par rapport à donc une émission à partir d'une fréquence c'est aussi ce qu'on appelle le débit alors là justement je vous ai donné un tableau comparatif des différents réseaux qu'on parle de la deuxième génération au début des années 90 la 3G au début des années 2000 la 4G c'était à partir de 2010 à peu près alors plus le débit est important plus la capacité de transmission des données est importante avec la 2G par exemple on était capable de transmettre uniquement de la téléphonie vocale et des SMS donc le débit c'est en kilobits par seconde à partir de la 3G on est capable de faire de l'internet mobile d'ailleurs moi je considère que la 3G pour un utilisateur lambda non professionnel c'est largement suffisant c'est pas la peine de faire plus la 4G on a des débits pratiquement 100 fois supérieurs à la 3G et on verra qu'avec la 5G c'est pratiquement 100 fois supérieur à la 4G donc on a la fréquence porteuse la pulsation et le débit on se rend plus on monte en fréquence plus on arrive à avoir des débits importants le débit et j'en terminerai avec la notion technique le débit c'est associé à ce qu'on appelle la largeur de bande par exemple dans le cas de la 2G la fréquence porteuse est centrée sur 900 MHz mais par contre on s'accorde une marge de manœuvre en plus et en moins c'est à dire par exemple l'orange va envoyer depuis son antenne relais 900 MHz en 2G mais plus ou moins par exemple 1 MHz de part et d'autre donc cette largeur de bande ça correspond à la largeur d'un tuyau par exemple d'un tuyau d'eau et ça permet d'avoir plus de débit et on verra qu'avec la 5G les débits sont énormes voilà j'arrête de partager l'écran parfait excellent donc là on a pu voir un petit peu on a pu voir un petit peu de quoi on parlait exactement donc tu pourrais un petit peu maintenant nous passer en revue un petit peu les impacts sanitaires qu'on a pu déjà être avérés à tester absolument à monter des questions entre temps non non là pour l'instant c'était très très clair je te remercie beaucoup ça va bon ben merci donc je vais commencer par ce qu'on appelle le réseau électrique 50% alternatif parce que l'électricité existe depuis environ 150 ans quasiment les premiers réseaux électriques à 150 ans il y a eu la bâtre en fait franco-américaine au début du XXe siècle entre les frères Lumière en France et Edison aux Etats-Unis les frères Lumière avaient commencé à développer l'électricité sur un courant continu par contre Edison aux Etats-Unis avait plutôt tendance à promouvoir le courant alternatif alors il faut savoir que le courant continu ne crée qu'un champ électrique pas de champ magnétique pourquoi ? je prends une analogie par exemple vous avez une lampe que vous branchez sur une prise électrique si votre interrupteur de lampe est éteint vous n'avez qu'entre la prise électrique et l'interrupteur dans le fil vous n'avez qu'un champ électrique c'est tout parce qu'il n'y a pas de courant qui passe d'accord ? si par contre on ferme l'interrupteur en ce moment là on fait passer un courant alternatif dans le conducteur qui va ensuite faire lever l'ampoule c'est la circulation de ce courant qui va créer un champ magnétique ce champ magnétique n'existe que parce qu'on est en présence d'un courant alternatif je ne rentre pas dans le détail si vous avez des questions on pourra répondre ensuite le choix de la fréquence du courant 50 Hz et 60 Hz dans les pays anglo-saxons alors pourquoi ? si on avait choisi une fréquence plus basse notamment par rapport à l'éclairage on aurait ce qu'on appelle un effet de scintillement qui aurait provoqué ce qu'on appelle une persistance rétinienne en fait comme la fréquence est trop faible la lampe quand on dit 50 Hz ça veut dire qu'une lampe électrique s'éteint et s'allume 50 fois par seconde c'est précisément rapide pour que l'air soit un effet de lumière continu et qu'il ne soit pas troublé par ça absolument c'est ça donc si c'était en dessous de 50 Hz on aurait ce problème là alors par contre si on était en dessous de 50 Hz là c'est un problème technique par rapport au conducteur on aurait ce qu'on appelle un effet de peau les charges électriques qui circulent dans les conducteurs auraient tendance à s'accumuler à la surface en périphérie et ça provoquait des échauffements importants et beaucoup de pertes de pertes de courant en fait par effet joule ou autre donc c'est pour ça que la fréquence de 50 Hz sur le plan technique était optimum pour apporter écrascité mais par contre il y a un effet sanitaire parce que la 50 Hz c'est aussi la fréquence dans le corps humain des échanges musculaires d'accord donc c'est ça quand on met les doigts dans une prise par exemple on peut avoir ce qu'on appelle la tétanique aussi entre autres d'accord dans tout quoi ça peut l'aggraver absolument oui c'est ça les réseaux 50 Hz sont extrêmement développés depuis la prégaire donc on a des réseaux de tension à l'extérieur chez nous et on a aussi le courant basse tension dans nos habitations alors on a commencé d'abord à s'intéresser surtout aux réseaux électriques des réseaux publics à l'extérieur de chez nous dans les campagnes dans les villes des réseaux aériens des réseaux intérêts et on s'est rendu compte le docteur Machi qui est un médecin français dans les années 60 il a essayé de faire une corrélation la présence de réseaux électriques haute tension et des enfants qui habitaient à proximité de ces lignes électriques et il s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation très sensible des cas de sclapos en plaques chez les enfants d'accord alors bon il faut savoir que ce médecin bien sûr après cette corrélation là a été extrêmement ostracisée comme la plupart des temps comme à chaque fois c'est comme ça alors aux Etats-Unis dès la années 70 alors je vais citer des études alors je ne sais que les citer je ne vais pas rentrer dans le détail mais par contre j'avais envoyé à Thierry tous les documents de référence les documents sont téléchargeables les gens peuvent télécharger tous les documents de recherche que tu cites donc voilà c'est exhaustif voilà tout ce que je dis et vérifier les sources c'est important de dire et les références scientifiques que je donne ce sont des références emblématiques parce qu'il y en a des centaines de milliers donc on ne peut pas tout exciter bien sûr donc aux Etats-Unis il y a une étude épidéologie qui a été faite qui associe des cancers développés par des enfants dans certaines habitations du Colorado aux Etats-Unis avec la présence de réseaux électriques dans leur environnement c'est une première étude donc chronologiquement ensuite en 1994 il y a eu une étude qui a été menée par Gilles Thierro qui est un Canadien sur les 223 salariés d'Hydro-Québec mais aussi de DF en France qui corrobore aussi une étude de rappeur qui a été faite en Grande-Bretagne en 2005 et qui met en évidence une augmentation des leucémies infantiles et de certains cancers notamment du poumon chez les professionnels d'électricité qui sont exposés si la valeur d'exposition est supérieure en moyenne à 0,2 Tesla alors j'ai oublié par contre de donner les unités de mesure en fait ce qu'on appelle les champs électriques les champs magnétiques et les champs électromagnétiques alors je fais un petit focus dessus quand on est en basse fréquence le champ électrique et magnétique sont distincts alors le champ électrique est mesuré en volts par mètre le champ magnétique est mesuré en général en Tesla mais plutôt en micro Tesla et quand on est en haute fréquence ces deux champs se confondent donc on ne parle plus que de champs électromagnétiques notamment pour ce qui concerne les micro-ondes des téléphones immobiles et là on parle uniquement de volts par mètre voilà en 2002 le centre international de recherche sur le cancer classe en catégorie 2B donc comme cancéririenne possible les champs électromagnétiques en très basse fréquence notamment du 50 Hz donc ce classement est intervenu pour les très basses fréquences pratiquement 10 ans avant les hautes fréquences d'accord et ce malgré un intense lobbying des industriels bien sûr pour éviter que ça se produise je pense que si l'industrie n'avait pas été là ça aurait été classé en 2A c'est-à-dire cancérigène probable d'accord alors là je cite Michel Rivasi qui est à Bruxelles en 2011 qui avait ouvert la conférence internationale des champs électromagnétiques sur la santé elle avait vraiment pointé les forts risques de l'euthémie chez les enfants et d'Alzheimer c'est tout âge confondu par rapport aux champs électromagnétiques basse fréquence alors à ce point qu'en 2013 Delphine Bateau qui était à l'époque ministre de l'écologie en France a écrit et envoyé une circulaire à tous les préfets de France au ministère aux agences régionales de santé pour préconiser parce que c'était pas un décret donc ça n'a pas de caractère obligatoire mais c'était quand même important que ça soit fait pour préconiser de ne pas construire de bâtiments à destination de l'enfance à moins de 100 mètres des installations haute tension et surtout aussi qu'à l'intérieur de ces bâtiments on ne trouve jamais de valeur de champs magnétiques supérieure à 0,4 microtesla mesurée en moyenne sur 24 heures alors il faut savoir je parlerai des normes plus tard la norme à ne pas dépasser définie par décret en 2002 est de 100 microtesla donc ça va être là que cette norme d'exposition maximum pour une durée de 6 minutes ou plus et qui ne tient en compte que des effets thermiques est 200 fois supérieur ok donc on se rend bien compte de l'iniquité des normes on pourrait y revenir et enfin en 2019 il y a eu un communiqué de l'ANSES l'ANSES c'est l'agence nationale de sécurité sanitaire qui reconnaît un possible effet donc des séchants électromagnétiques très très basse fréquence sur le vivant notamment par rapport au leucine infantile mais pas que et donc il y a eu tout un tas de recommandations et des précautions par rapport justement à ces réseaux électriques alors ensuite moi je mets maintenant pour conclure par rapport à ces très basses fréquences je mets l'accent sur le fait que même si on dit il faut faire attention à ne pas séjourner ou habiter à proximité de ces ouvrages alors pour donner une indication alors robot des toits on préconise de ne pas séjourner à moins de 1 mètre par kilovolt installé c'est à dire si par exemple on est en présent d'une ligne 400 000 volts en très haute tension 400 kilovolt donc il faut éviter de se trouver en permanence à moins de 400 mètres voilà moi je rajouterais presque une merge de manœuvre de 50% c'est à dire que moi je dis quand on me pose des questions parce qu'on me pose souvent des questions par rapport à ça moi je dis n'habitez pas à moins de 600 mètres de lignes de 400 000 volts en moyenne tension c'est un réseau de moyenne tension de 20 kilovolt par exemple qu'on retrouve fréquemment dans les villes en réseau intérêt ou aérien là il faut se trouver au moins à 20 ou 30 mètres c'est très important après il faut savoir que la première source de pollution électrique 50 terres c'est chez soi parce que là on se retrouve en fait avec une habitation avec des conducteurs qui circulent dans les murs en général en France les réseaux électriques d'habitation ne sont pas blindés alors quand quand les conducteurs sont dans un câble blindé la gaine de blindage permet de limiter le champ électrique extérieur par contre ça ne limite pas le champ magnétique pour limiter le champ magnétique il faut torsader les câbles alors pourquoi torsader les câbles entre eux c'est parce que tout à l'heure je parlais de la circulation de courant dans les deux conducteurs de la phase et du neutre qui créent ce champ magnétique et ce champ magnétique est proportionnel à l'écartement que vous avez entre la phase et le neutre donc plus c'est écarté plus le champ magnétique est important en termes de rayonnement donc si on torsade on va carrément coller les deux conducteurs entre eux et là on a un champ magnétique vraiment atténué si on construit un bâtiment neuf ou qu'on rénove l'électricité chez soi ce qu'il faut faire c'est torsader les câbles et les mettre dans une gaine blindée et là vraiment on limite par contre on ne limite pas le fait que quand on a des appareils électriques ils ont des cordons pour raccorder et si ces cordons ne sont pas eux-mêmes blindés torsadés bien évidemment on a des champs magnétiques électriques il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça simplement les recommandations évitez de laisser les appareils en veille par exemple chez vous éteignez les systématiques pendant la télévision on ne s'arrive pas éteignez parce qu'en plus ça consomme ça consomme énormément la nuit débranchez dans votre champ par exemple tous les appareils qui sont proches du lit moi d'ailleurs quand je suis moi chez moi la nuit sur mon tableau électrique je coupe tous les interrupteurs de l'alimentation de ma habitation qui ne servent à rien je laisse uniquement par exemple le frigo le chauffage quand c'est d'hiver mais dans la chambre tout est coupé voilà je pense que pour ce qui concerne la basse fréquence c'est bon le secondaire c'est classique des habitations mais c'est important c'est important on est en train de on conspule le wifi il y a de quoi faire mais en même temps on ne regarde pas ce qu'il y a simplement autour de nous dans nos habitations qui est déjà extrêmement qui crée une contrainte et un stress sur les organes qui est déjà présent et qui est en permanence cette exposition permanente continue qui pose un vrai problème absolument alors pour terminer aussi parce que c'est important de dire c'est le réseau de terre c'est un troisième fil d'un conducteur qui permet de couler tous les courants parasites que vous avez dans le réseau public à la terre et c'est important de le faire le courant électrique d'EDF est de plus en plus pollué il était déjà relativement les réseaux électriques ce sont des véritables éponges qui récupèrent tous les parasites que l'on trouve dans l'atmosphère notamment justement les rayonnements dû aux antennes relais de téléphones immobiles ou bien même de radio le réseau électrique haute tension est une véritable éponge et depuis que les contours link sont déployés et que le concentrateur de quartier des contours link génère ce courant porteur en ligne et tous les circuits de bouchons qui permettaient de filtrer l'électricité pour éviter les courants parasites au-dessus de la fréquence de 1000 Hertz ont été enlevés donc on a une électricité extrêmement parasitée extrêmement parasitée donc c'est vraiment important d'avoir un bon réseau de terre alors un bon réseau de terre la norme c'est 100 ohms normalement nous on préconise entre 20 et 50 ohms alors pas trop bas parce qu'il y a des géobiologues qui disent il faut descendre en dessous de 10 ohms moi je dis non si vous habitez vraiment dans un coin isolé à la limite pourquoi pas mais par contre si vous êtes habité en ville vous avez des installations électriques à l'extérieur notamment des transformateurs des poteaux électriques qui sont tous reliés à la terre avec des réseaux de terre des câbles de cuivre tressés qui se répandent sur des dizaines de mètres dans le sol et qui vont créer ce qu'on appelle des courants vagabonds et qui vont être remontés par votre propre terre électrique à vous et si elle est trop faible ça va créer des courants parasites qui vont remonter sur l'installation et rayonner donc plus la terre et si on se retrouve avec une terre entre 20 et 50 ohms on a moins de risque par rapport à ça ça marche voilà ok donc on pourrait passer au rayonnement de plus haute fréquence ouais alors donc avant de parler de ce qu'on est dans la maison avant de parler donc notamment de la téléphonie mobile parce que c'est vraiment une source majeure de pollution électromagnétique on va parler quand même de ce qui se passe chez vous alors chez vous vous avez quoi en termes d'électrosmog en fait il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on a de plus en plus maintenant une cumule d'objets connectés et de rayonnements associés alors bien sûr on parle des contours communicants mais les contours communicants c'est des rayonnements qui sont très faibles en termes de quand on les compte à les mesures mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter parce que ce sont des rayonnements qui sont chez vous H24 en permanence et donc on ne peut pas se prémunir sauf qu'on ne peut pas arrêter sauf en qu'on prend le compteur carrément ils restent chez vous donc ils sont de faible intensité de faible valeur mais comme je le disais tout à l'heure contrairement à ce que disait Paracel sur les osphées de poison quand on a un présent de champ électromagnétique et si on considère que les effets biologiques ne sont pas un postulat mais qu'on est effectivement démontré à ce moment-là une exposition permanente à faible valeur est presque plus dangereuse qu'une exposition ponctuelle à haute intensité et ça c'est un cet évre abondamment vérifié par la littérature scientifique donc c'est pour ça que les contours communiquants il faut s'en méfier et de préférence les refuser bien évidemment ensuite à plus haute fréquence vous avez j'ai parlé tout à l'heure des plaques à induction par exemple qui sont vraiment à proscrire parce que là les gens qui sont à moins d'un mètre pour cuisiner c'est vraiment grave préféraient les anciennes plaques d'hytrocéranie par exemple et après au niveau tout ce qui concerne l'électronique et les systèmes de communication propres à la maison vous avez évidemment arrive en premier alors c'est pas le wifi qui arrive en premier malheureusement c'est ce qu'on appelle le téléphone sans fil DECT de maison les combinés qu'on peut balader dans toute la maison voilà alors ces téléphones fixés sans fil ils émettent sur la fréquence porteuse de 1,9 GHz mais par contre ils ont une puissance d'émission beaucoup plus élevée pourquoi ? parce que le wifi la puissance d'émission d'un réseau wifi sur une box c'est environ 100 mW 0,1 W les téléphones sans fil ils émettent à des puissances 10 fois supérieures pourquoi ? parce qu'un téléphone sans fil fixe sans fil on enlève de son combiné puis on a envie de téléphoner dans le jardin à 150 mètres de la base donc la puissance limite est importante et donc quand on l'a collé au contrôleur 1 c'est un système qui est pire que le wifi alors là c'est vraiment à proscrire alors il existe ce qu'on appelle des échos d'ECT qui n'émettent pas quand le téléphone est posé sur la base et quand on s'en sert après ça émise en minima c'est dosé mais moi je recommande vraiment de garder un téléphone fixe de maison un plastique avec un fil voilà alors par contre je précise quand même quand on a un téléphone qui est relié maintenant par le réseau ADSL c'est-à-dire parce que ce qu'on appelle les réseaux téléphoniques commutés dans vos disparitions à mon grand dame malheureusement alors il faut vraiment prendre la précaution de relier la box à la terre pourquoi ? parce que le combiné du téléphone rayonne avec un très fort champ électrique alors si on le met à la terre par contre ça disparaît ça remonte le long du câble et puis ça rayonne à ce moment-là c'est pour ça même que le téléphone fixe de maison moi j'utilise en mode au parleur tout le temps d'accord ok quand c'est possible bien sûr voilà donc alors il faut savoir que le wifi a une pulsation de 10 hertz donc c'est 10 groupins par seconde alors c'est très grave au niveau sanitaire pourquoi ? parce que ça va rentrer en conflit avec les ondes cérébrales vous savez que les ondes cérébrales elles ont des fréquences qui vont varier entre 4 hertz quand on est en phase vraiment de grand sommeil jusqu'à 20 ou 30 hertz quand on est en phase de réveil et de grande activité mentale cela étant pour que le alors c'est le cas général si chaque personne est spécifique dans le cas général pour descendre en phase de sommeil il faut descendre à peu près en dessous de 10 hertz d'accord donc ce cap-là va être difficile à franchir si on est en permanence en présence d'un réseau wifi d'accord parce qu'il va y avoir une espèce d'excitation endogène qui va voilà alors même si on arrive à s'endormir moi ce n'est pas mon cas moi quand je suis en présence d'un réseau wifi c'est insomnito complète même si on arrive à s'endormir le sommeil n'est pas réparé par rapport on se réveille le matin aussi fatigué quand on s'est couché alors il n'est pas suffisant de couper le wifi le soir pour aller se coucher pourquoi contrairement justement quand on parle d'effets thermiques et d'effets biologiques quand on est en présence d'un quand on est exposé à une onde l'effet thermique est immédiat ensuite quand on n'est plus exposé quand on coupe la source de rayonnement l'effet thermique disparaît aussitôt d'accord quand on est si on considère l'effet biologique c'est très différent même si on coupe la source d'exposition c'est ce qu'on appelle une persistance un effet rémanent ça veut dire que quand on coupe le wifi le soir pour se coucher l'organisme continue à subir les effets pourquoi quand on a un présent de ces ondes notre capacité adaptative c'est à tirer que tu connais par coeur s'adapte à un moment donné on passe le cap on n'y arrive plus donc le cas n'est plus en phase d'autoréparation et quand on coupe le wifi le corps va mettre quelques heures à se réparer pour retrouver ce qu'on appelle son amostasie voilà donc mon conseil pas de wifi chez soi restez si possible en filière il y a vraiment des solutions en filière et donc pas de DECT alors le DECT la pulsation c'est 100 Hz d'accord donc 100 coupons par seconde d'accord le bluetooth aussi qu'on utilise beaucoup alors le bluetooth c'est pas très puissant mais c'est un peu comme le wifi on retrouve maintenant la plupart des véhicules modernes ont des bluetooth sur leur station de radio et ça émet à peu près à la même fréquence que le wifi et à la pulsation de 10 Hz aussi voilà donc wifi et bluetooth même qu'on va oui d'ailleurs c'est vrai que ça c'est très problématique la plupart des voitures maintenant émettent un bluetooth en permanence quand tu rentres absolument c'est compliqué moi j'ai une voiture qui date de 2010 qui a fait un véhicule hybride il y a un bluetooth c'est le premier véhicule qui avait des bluetooth à l'époque et le bluetooth n'est pas désactivable et moi quand je fais des grandes distances avec j'ai mal à la tronche carrément carrément voilà parce que maintenant c'est une voiture récente on peut désactiver mais à l'époque c'était pas prévu parce qu'on était persuadé que c'était pas méchant bien sûr voilà donc maintenant très rapidement sur les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile qu'on a donc différentes fréquences donc on commence par la 2G donc j'avais dit que c'était la années 90 téléphonie mobile avec vocale et des SMS ensuite à partir des années 2004-2005 on commence à avoir des réseaux plus performants qui sont les réseaux 3G oui donc là on est capable de se connecter sur internet on appelle ça internet mobile à partir de 2010 la 4G qui fait de la 4G comme la 3G mais encore plus avec beaucoup plus de débit de capacité il faut savoir que la 4G ne permet pas de faire de la téléphonie vocale quand on a un téléphone qui est sur la 4G sur une téléphonie en vocale il faut passer ça commute automatiquement sur la 3G d'accord je ne vous donne pas d'explication parce que c'est compliqué à expliquer et bien sûr après il y aura la 5G donc c'est pas le propos ce soir alors moi mon conseil par rapport au téléphone moi j'interviens bénévolement pour faire des mesures d'exposition chez les gens quand ils ont des problèmes chez eux je vous donne un exemple très simple j'étais plusieurs fois appelé par des personnes qui me disent voilà il y a une antenne 4G qui s'est installée sur le toit d'une église à 400 mètres de mon logement et depuis je ne suis pas bien donc je suis allé faire des mesures etc et je ne vois pas je vois une exposition très assez faible je prends son téléphone portable elle était paramétrée en 4G alors qu'est-ce qui s'est passé quand l'antenne 4G n'existait pas à côté de chez elle son téléphone portable ne fonctionnait qu'en 3G mais il pouvait quand même être en 4G dès que l'antenne s'est installée qu'elle a été activée le téléphone automatiquement est passé en 4G et donc en fait cette personne-là n'était pas affectée par l'antenne 4G qui était quand même à ses distances et puis en plus il y avait d'autres maisons qui bloquaient elle était perturbée par justement les émissions 4G son téléphone un téléphone portable un smartphone est pulsé en 4G et aussi en 2G mais pas en 3G la 3G n'est pas possible pour un téléphone portable un smartphone donc le conseil alors justement j'ai rédigé une fiche qui se trouve sur les fiches de Robben des Toys c'est un smartphone pour un usage raisonné donc mon conseil par rapport au téléphone portable c'est configurer-le en 3G donc la fiche vous donne la marche à suivre configurer-le uniquement en 3G supprimer désactiver la 4G et surtout désactiver toutes les notifications de vos applications parce qu'en fait si les notifications sont activées le téléphone est constamment en train de faire du ping-pong avec l'antenne relais et donc vous avez des rayonnements importants donc désactiver ces applications quand vous n'en savez pas quand vous l'avez sur vous mettez-le en mode avion en voiture mode avion ou éteint quand vous l'avez à la maison mettez-le au moins à 2 mètres de vous quand il est actif voilà à partir de ce moment-là et surtout ne collez pas l'oreille franchement ne collez pas l'oreille d'accord voilà je crois que je vais arrêter là pour les téléphones immobiles oui oui mais tiens c'est vraiment important de le rappeler de toute façon oui oui alors par contre pour les gens qui sont étroits sensibles ils ont la croyance qu'avec un vieux téléphone classique qui n'est mais qu'en 2G ils ont moins de risques compte tenu de ce que je viens de dire c'est faux parce qu'il y a 2G et ça c'est mon ami David-David Bruno justement qui a fait un ouvrage très intéressant sur les ondes électromagnétiques je recommande vraiment son livre sur comment se protéger des ondes il explique bien justement que la 2G émet quasiment entre 20 et 30 fois plus que la 3G depuis un téléphone donc effectivement c'est des mauvais choix et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens électro-sensibles sortir les vieux téléphones d'un clapet en me disant voilà ça avec du 2G je serais beaucoup plus tranquille et c'est pas le cas effectivement absolument donc mon conseil par rapport aux gens qui sont sensibles c'est un téléphone à 3G qu'on utilise à minima tout simplement voilà exactement en fait il n'y a pas de il n'y a pas de pisalet à la réduction de l'exposition finalement la réduction de l'exposition ça reste toujours la base des bases absolument et surtout se méfier des marchands du temple avec des grégrés magiques aussi oui 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 tout est clair oui il faut faire attention parce que bon je ne dis pas que ça ne fonctionne pas ça fonctionne selon le postulat parce que ce n'est qu'un postulat ça n'a jamais pu être démontré scientifiquement en physique les ondes scalaires oui donc les ondes scalaires c'est que le postulat c'est qu'une onde électromagnétique artificielle est associée systématiquement à deux ondes scalaires les ondes scalaires ce sont des ondes presque statiques ou de fréquences infinies d'accord et en fait on a donc une onde scalaire dite d'extrogie donc qui est pour le polariser à droite et une onde scalaire pour les réser à gauche et donc elles sont associées alors un système de compensation quand il voit l'électromagnétique qui est en présence il va envoyer à très faible intensité une onde scalaire en opposition de phase à l'onde détectée qui est censée ce qui est censée je dis bien la neutraliser d'accord la neutraliser ça ne veut pas dire qu'il va bloquer les champs électromagnétiques il va simplement neutraliser par rapport à un centre de phase les ondes scalaires associées aux champs électromagnétiques pathogènes oui donc ce n'est pas l'onde magnétique qui est neutralisée c'est les ondes qui est associées voilà alors c'est là que justement que le bas blesse parce qu'il y en a qui sont persuadés que par exemple j'ai un gris cri sur moi qui permettra justement d'arrêter le courant porteur en ligne des comptes aux linky qui arrivent chez moi et comme ça le courant porteur en ligne est arrêté c'est faux il va simplement neutraliser possiblement les ondes de deux ondes scalaires qui sont associées à ce rayonnement et par contre le courant porteur en ligne il n'aura de rayonner parce qu'il va continuer à circuler la seule façon d'arrêter ou d'atténuer ce courant porteur en ligne c'est d'installer ce qu'on appelle un filtre CPL qui pourra atténuer donc ensuite mon propos c'est de dire simplement attention parce qu'il y a des systèmes notamment qui ont été mis au point par des russes des neutraliseurs comme on dit ou des systèmes de compensation qui sont très étudiés physiquement sur le papier ça va très bien mais par contre ce n'est pas généralisable on ne peut pas dire ça va être valable pour tout le monde en fait il y a des gens qui sur le plan biologique trouveront vraiment une amélioration à avoir ça et d'autres pas donc c'est pour ça qu'il faut expérimenter chacun des fois par contre expérimenter ça coûte cher aussi parce que c'est sur des produits qui ne sont pas toujours très bon marché d'une part et ensuite le travers c'est qu'en fait les gens par exemple qui vont se dire je vais mettre une capsule sur mon téléphone portable comme ça je n'ai plus de problème je ne peux en savoir autant que je veux attention parce que si c'est non c'est poussé à la consommation le meilleur moyen de modérer son exposition c'est de s'en servir le moins possible attention ça reste toujours la base voilà d'accord ok 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 bon merci et donc tu voudrais nous parler maintenant un petit peu des bon on avait orienté ça aussi un petit peu sur la santé des enfants tu as mentionné les effets rapidement en début de présentation tu pourrais nous en dire un peu plus oui bien sûr alors en ce qui concerne les effets sanitaires donc il ne faut quand même pas perdre de vue que depuis en 50 ans d'exister de ces champs électromagnétiques artificiels les valeurs de rayonnement dans l'atmosphère ont été multipliées par 41 milliards de fois d'accord alors quand on était en présence de champs électromagnétiques électromagnétiques naturels depuis des milliards d'années le vivant a pu s'adapter il a eu le temps là ça fait que 50 ans qu'on est exposé de passeurs exponentiels à tous ces champs et bien évidemment que le vivant ne peut pas s'adapter en si peu de temps donc on a des effets pathogènes qui sont avérés le vivant co-évolue avec son environnement à condition de lui laisser le temps de co-évoluer c'est certain absolument absolument donc j'ai parlé donc des effets thermiques et des effets athermiques ou ou biologiques donc ça je ne reviens pas alors par contre nos détracteurs en fait nous disent ouais mais de toute façon c'est dans la tête c'est l'effet nocebo etc. non il n'y a pas d'effet nocebo alors pourquoi ? en fait ce sont des effets qui ont été mis en évidence aussi par expérimentation sur les animaux et sur les plantes alors a priori ils n'ont pas de mental donc l'effet nocebo non ok alors ensuite en termes d'effets sanitaires aussi il y a une chose importante à comprendre c'est que l'exposition aux ondes ça va modifier la structure de la molécule de sang mais ça va aussi altérer le transport d'oxygène donc ça veut dire être exposé à ces rayonnements va provoquer une perte de de l'apport d'oxygène notamment dans les parties un peu longuées du coeur c'est à dire la tête entre autres et les membres alors pour ce qui concerne la tête c'est emmerdant pourquoi lorsque le cerveau est sous-exposé et exposé donc et sous-alimenté en oxygène il y a un mécanisme de compensation qui fait qu'il va consommer plus de glucose pour fonctionner or le glucose c'est l'aliment préféré des cellules cancéreuses d'accord d'accord donc cause à effet donc c'est pour ça qu'on constate beaucoup de de lécimides de ce qu'on appelle des glioblastomes justement ou de de cancers du cerveau associés en 2018 Santé publique France a communiqué sur le fait qu'entre 1990 et 2018 le nombre de glioblastomes a été multiplié par 4 d'accord d'accord bon donc il a aussi pointé le fait que sur les champs électromagnétiques artificiels justement n'étaient pas incartés dans l'hypothèse des causes d'accord qui sont multiples je rappelle bien sûr il y a aussi le problème de l'épigénétique pourquoi l'épigénétique alors le professeur Balpan on en a beaucoup parlé de ça et de façon très très intéressante même s'il a été lu aussi ostracisé il est toujours d'ailleurs quand on est en présent de ce qu'on appelle un stress environnemental quel qu'il soit aussi les champs électromagnétiques ça va provoquer un stress oxidatif dans l'organisme et aussi la présence de radicaux libres donc une inflammation ça va aussi agir sur le système immunitaire pour provoquer ce qu'on appelle une immunodépression on a communiqué sur le fait qu'on disait que la 5G était un facteur aggravant du Covid alors c'était bon c'était vraiment la fake news et puis vraiment le truc à ne pas dire parce que on était tous complotistes et conspirationnistes mais en fait c'est pas un problème de 5G c'est un problème des ondes électromagnétiques en général qui affaiblissent le système immunitaire donc qui rend un organisme humain plus sensible au risque d'infection et de maladies tout simplement il ne faut pas aller chercher plus loin c'est du bon sens ok c'est simplement du bon sens en fait cette immunodépression souvent ça commence par siéger au niveau des intestins ça va provoquer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale donc passage de toxines dans le sang et là c'est évidemment la porte ouverte à des maladies de type auto-immune auto-immune c'est la ce qu'on appelle par exemple la spondérative tranquilosante la folia traite rhumatoïde etc les syndromes de Crohn enfin colon irritable et après l'exploitation aux ondes aussi provoque systématiquement pratiquement tout le temps dans tous les cas l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau justement des toxines qui peuvent provenir du sang associé à l'apport à toxine qui est insuffisant on a aussi à Sabelle comment on parle ce qu'on appelle une fuite d'albumine et on a ce qu'on appelle des dégâts neuronaux des problèmes au niveau des neurones et notamment dans les lots temporaux et ce qui fait que là on a le syndrome de HHS qui peut intervenir quand tant qu'on est dans un domaine de réversibilité c'est à dire qu'on fait attention ensuite et puis on peut revenir en arrière et se guérir en tout cas mettre à distance mais par contre si on arrive dans un état d'irréversibilité c'est des troubles neurodégénératifs persistants et carrément irréversibles de type Alzheimer ou Parkinson donc vraiment c'est très important de le signaler alors donc il y a aussi un truc important c'est par rapport à la chaîne ADN en fait la chaîne ADN c'est une chaîne qui est en hélice mais qui peut se dérouler alors tout à l'heure j'ai parlé de longueur d'onde par rapport à certaines longueurs d'onde la longueur de la chaîne ADN peut se retrouver en résonance par rapport à des longueurs d'onde de certaines marignements analytiques et à ce moment là elle devient ce qu'on appelle une antenne fractale c'est à dire qu'elle va être une antenne rayonnante elle aussi et donc effectivement c'est ce qui va possiblement pouvoir provoquer par exemple des ruptures de points d'ADN et là on se retrouve dans le domaine de ce qu'on appelle l'épigénétique les mutations des gènes les gènes codants voilà alors il a été mis en évidence aussi alors ça c'est justement c'est le rapport de Santé publique France en 2018 qui parlait des glioblastos mais aussi des tumeurs du cerveau les tumeurs des cerveaux sont le risque peut-être petit par deux si on utilise un téléphone portable plus de demi-heure par jour quand il part d'utiliser c'est quand même à l'oreille un café contre l'oreille voilà alors donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça bon bien évidemment du côté de l'industrie qu'est-ce qu'on utilise comme le levier c'est la fabrique du doute et du délit bien évidemment rien n'est prouvé on se rend compte aussi que jusqu'en 2010 à peu près il y avait quand même des études scientifiques par rapport aux effets biologiques qui existaient qu'on pouvait trouver en Europe avec la pression des industriels il y a une véritable omerta sur cette recherche dans ce domaine-là et maintenant en Europe depuis 2010 on ne trouve quasiment plus rien par exemple dans les fréquences de la 5G il n'y a rien dans les fréquences du courant porteur Lindinky il n'y a rien on est obligé maintenant d'aller chercher des études dans des pays exotiques c'est la Turquie c'est la Grèce c'est l'Albanie c'est la Bahreïne l'Arabie Saoudite voilà en Égypte aussi ils arrivent à faire ça ou c'est lié à ce qu'on appelle la tyrannie de la preuve d'accord ça veut dire qu'il faut vraiment faire une démonstration de cause à effet alors ça là justement la tyrannie de la preuve ça aboutit à des trucs complètement stupides ou aberrants alors quand on quand les autorités sanitaires cherchent à mettre en évidence que quelqu'un est trop hypersensible alors qu'eux sont portés par la croyance que seuls les effets thermiques sont avérés donc ils font ce qu'on appelle des tests par provocation ils vont mettre une personne dans une pièce ils vont envoyer de la wifi ou pas il faut que la personne réagisse instantanément à ces émissions là par des symptômes évidents tout de suite pour justement apporter la preuve qu'effectivement il est bien sensible et ne tienne pas du tout compte justement des effets à postériori qui peuvent se déclencher plusieurs heures plusieurs jours après si on tient compte des effets biologiques c'est par exemple la façon dont ils réagissent alors on avait vu que le stress environnemental est multifactoriel donc c'est difficile d'isoler réellement la cause bien sûr et ensuite l'arme magique de l'industrie c'est surtout les valeurs libides d'exposition alors il existe un organisme qui s'appelle l'ICNIRP c'est l'International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection qui est une véritable émanation de l'industrie par le lieu de conflit d'intérêt qui a édicté des normes ne tenant compte que des effets thermiques sur des ondes et ces normes ont été adoptées par décret dans beaucoup de pays d'Europe notamment la France et c'est des valeurs extrêmement élevées et d'ailleurs je médifie quiconque justement qui édicte ces normes là ou l'industrie de s'exposer à ces valeurs là pendant 6 minutes comme c'est prévu d'accord on verra ce que ça donne et les effets biologiques sont avérés pour des valeurs 100 fois inférieures et c'était mis en évidence par exemple pour la téléphonie mobile 3G à 1800 MHz donc la valeur d'exposition ne peut pas dépasser dans les normes c'est 61 V par mètre mais les effets biologiques sont avérés à 0,6 V par mètre donc c'est quand même une valeur 100 fois inférieure alors il faut savoir donc ça permet en fait aux agences officielles par exemple quand des mesures d'exposition sont demandées par des particuliers ou dans des bâtiments l'agence nationale des fréquences a un protocole de mesure déjà qui fait qu'ils ne utilisent que des valeurs moyennées enfin un protocole qui fait en sorte qu'ils ne trouveront jamais de quoi alerter ils vont toujours trouver des valeurs la conclusion est toujours la même c'est des valeurs 100 fois inférieures aux normes donc il n'y a pas de problème ils ont simplement quelques points qui remarquent donc ça veut dire que l'ANZES ensuite l'agence nationale sanitaire s'appuyant sur les mesures effectuées par l'ANFR ces rapports dira à chaque fois qu'il n'y a pas de problème sanitaire avéré il n'y a pas de preuve qui permet justement de ne jamais rien détecter et de ne jamais alerter en fait l'industrie et les pouvoirs publics sont parfaitement protégés alors il faut savoir aussi que l'accord médical est quasiment ignorant du sujet d'accord ils ne sont pas formés même actuellement sur l'aspect des ondes dans les études médicales ils ne sont pas du tout abordés quasiment pas un système de santé complètement inadapté sans réponse sans réponse pertinente par rapport à tout ça il y a une soumission au lobby intents de l'industrie et donc une réglementation sanitaire comme on a vu tout à l'heure qui était carrément proche de l'indigence et par rapport à l'implantation de systèmes rayonnants notamment antennes relais les bornes bouchées maintenant partout dans l'espace public enfin tout ça des concentrateurs des comptes à linky installés partout il y a un véritable boulevard juridique pour l'implantation d'antennes relais par les opérateurs il faut savoir qu'en termes de réglementation sanitaire il n'y a aucune distance de sécurité qui est prévue par rapport à des antennes c'est à dire qu'on peut en plein antenne aller au ras d'une école maternelle ou d'une crèche ça pose un problème il n'y a aucune interdiction alors malgré tout grâce à l'action de la société civile on a quand même réussi à quelques avancées alors notamment en 2011 le conseil de l'Europe a donc communiqué sa résolution de 1815 alors il a préconisé ce qu'on appelle le principe ALARA c'est-à-dire c'est AL LAW as reasonably acceptable donc c'est en fait et justement c'est là qu'il a édité une préconisation de valeur de 0,6 volt par mètre à ne pas dépasser pour une durée n'excellente pas 4 heures et de 0,2 volt par mètre pour une exposition permanente voilà ça c'est très important alors on a aussi la loi abeille de 2015 qui interdit le wifi dans les crèches et les garderies mais par contre elle préconise une sobriété exposition en chambre magnétique mais par contre à partir de la maternelle wifi plein de peau il n'y a pas de problème et enfin en 2000 oui Thierry tu voulais dire oui il y a une énorme d'icoterie de faire cette césure comme ça ça paraît un peu aberrant absolument bah oui bien sûr et ensuite alors pour terminer donc en 2018 l'ANZES a quand même reconnu du bout des lèvres l'électro-hypersensibilité je vais juste repartager l'écran oui pour mettre 2-3 diapos c'est bon là on y va allez c'est parti donc alors pour ça c'est les descriptions cliniques de l'électro-hypersensibilité alors ça c'est selon le professeur Belpomme donc on est en fait il y a 3 phases selon justement le niveau dans lequel on se trouve alors si en phase on est capable encore de se réparer donc réversif du sevrage on appelle ça la phase inaugurale donc on en présente différents symptômes de type comme c'est indiqué céphalie, acouphène hyperacousie etc en phase d'état on se retrouve dans une situation où on commence justement par ouverture de la barrière hémato-encéphalie d'atteindre fonctionnel du système nerveux central et là on va se retrouver en plus des symptômes préceptes avec des problèmes de troubles neurologiques insomnie, fatigue, dépression en phase d'évolution là on se retrouve vraiment en phase aboutie c'est à dire qu'on est vraiment en présence de personnes qui sont éthroées et sensibles vraiment très très gravement et là a priori il n'y a pas de réversibilité si ce vrai alors bon moi je suis quand même plus mesuré je pense que malgré tout on peut quand même arriver encore on a encore de l'espoir malgré tout mais là oui on rentre dans des configurations justement de troubles neurodégénératifs assez avérés de type Alzheimer ou Parkinson là par rapport aux enfants voici donc une diapo qui vous montre le fait qu'un crâne d'enfant dans la mesure où les parois du cerveau sont beaucoup plus minces et l'ossature du crâne aussi le cas de pénétration du neutre magnétique notamment téléphone immobile c'était à 900 MHz il est beaucoup plus élevé c'est l'image de gauche par rapport justement à un adulte l'image de droite voilà ensuite parce que comme ça je n'aurais pas besoin de reprojeter cette diapo là vous avez par exemple un enfant de 7 ans qui utilise un écran de télévision moins d'une heure par jour là on lui demande de dessiner un dessin donc c'est le dessin du haut vous les voyez un enfant de 7 ans qui regarde plus de 3 heures d'écran par jour donc voilà ce qu'il est capable de faire en dessinant ça donne quand même une idée assez assez particulière de l'effet de l'effet justement des rayonnements électromagnétiques associés à ces ondes sur des enfants voilà absolument absolument voilà tu renvoies aussi vers les travaux de Michel Desmurgiers sur la fabrique des crétins et tout l'impact absolument oui la fabrique des crétins numériques oui alors ça c'est par contre tout âge confondu c'est pas que les enfants carrément carrément donc alors pour conclure on pourrait vraiment spécifier les aspects sanitaires sur les enfants s'il te plaît on est parti donc alors les enfants sont bien évidemment beaucoup plus exposés aux ondes que les adultes donc justement en raison de leur spécificité anatomique et morphologique des tissus à épaisseur des crânes beaucoup plus minces ils vont être en plus exposés beaucoup plus longtemps que les adultes parce qu'ils ont commencé très tôt notamment in utero alors donc in utero ça veut dire que si même avant in utero on se retrouve en fait avec des problèmes d'infertilité alors l'exposition aux champs électromagnétiques peut tripler le risque de fausse couche déjà pour ce qui concerne la fertilité c'est lié au fait que le spermatozoïde a une flagelle qui est mobile donc qui s'en sert pour faire bouger pour qu'ils puissent se déplacer pour aller à la rencontre de l'ovule les champs électromagnétiques ont une action délétère sur ce qu'on appelle les mitochondries les centrales énergétiques des cellules qui vont arrêter de produire ce qu'on appelle l'ATP l'ATP qui est nécessaire à ce mouvement des flagelles donc on se retrouve avec des gens qui sont justement infertiles à cause de ça donc des fois c'est pas la peine d'aller chercher plus loin quand on est ensuite au stade prédatal dans le foetus l'exposition des femmes enceintes au téléphone portable augmente le risque cardiaque du foetus et abaisse le débit sanguin alors là je crois je fais un petit aparté par rapport à la problématique des bébés sans bras pour lesquels justement la science n'a aucune explication moi je propose une piste justement si on est dans un système où on a le débit sanguin des bébés qui est abaissé ça veut dire qu'il y aura une faible ascérisation des bourgeons de monde ça va effectivement entraver peut-être leur la capacité justement à se développer c'est une piste dans le prolongement de tout ce que là une étude grecque de 2009 par exposition de souris à un téléphone portable dans le DEAS varié de 0,6 à 0,94 W par kilogramme a mis en évidence une altération de l'ossification du crâne et de la cage thoracique en 2013 une étude turque dans l'euroquantologie par une exposition de 900 MHz donc en 2G un téléphone portable a pointé que le développement d'un moelle épinière est altéré entre le 13ème et 21ème jour du prolefétus ainsi qu'une communication altérée entre le cerveau et le système nerveux périphérique Toujours en Turquie une étude de 2018 par exposition au téléphone portable montre qu'il y a aggravation des indicateurs de dommages cardiaques et une forte inflammation des tissus Quand on pense ensuite du pré-natal vers le post-natal notamment au moment de la naissance et après une étude de 2008 danoise a suivi une cohorte de 13h159 enfants et a montré qu'il y avait un risque accru de troubles de comportement si ces enfants sont exposés au portable avant et après la distance Cette même étude a été reconduite en 2010 sur des enfants de 7 ans avec la même conclusion En 2019 à l'université d'Albanie de New York Etats-Unis chez les souris une exposition prénatale provoque des troubles de l'attention de la mémoire et une hyperactivité chez le nouveau-né En post-natal une étude turque de 2018 a analysé le centre du cordon post-natal de 4 groupes de mères celles ayant utilisé le portable plus d'une heure par jour une demi-heure par jour un quart d'heure ou pas du tout L'impact biochimique est majeur pour le groupe de mères ayant utilisé le portable plus d'une heure par jour car la biochimie du nourrisson est impactée en raison d'un grand nombre de cellules de souche et aussi de son immunité en devenir Jusqu'à 6 ans on retrouve les mêmes symptômes que pour tous les âges S'associe la réplication de l'aldéenne et la croissance cellulaire qui sont altérées Il faut savoir aussi qu'un enfant sur 60 né autiste en France les champs électromagnétiques artificiels sont bien évidemment un facteur aggravant En Angleterre une étude statistique qui a été conduite de 1959 à 2009 par le bureau des statistiques a pointé une augmentation de 50% des tumeurs des lobes frontaux chez les enfants Ils ont aussi mis en évidence de la fatigue de l'insomnie du stress anxiété dépression Quand on pense ensuite dans la période de 6 à 15 ans on observe une chute du quotient intellectuel une perte de sociabilité D'autre part l'utilisation des écrans réduit l'épaisseur du cortex cérébral et favorise aussi un vieillissement prématuré du cerveau Depuis 2010 il a été observé une augmentation de 24% des troubles cognitifs de 54% des troubles psychiques 94% des troubles de la parole et du langage et les CEM en sont un facteur aggravant En 2018 plusieurs reportages qu'on a pu voir à la télévision notamment ont alerté sur les dangers de l'exposition ou de l'utilisation par les enfants des écrans que ce soit des écrans de télévision d'ordinateur tablette smartphone par contre rien n'a été dit ou signalé pour ce qui concerne les dangers liés au rayonnement de ces appareils connectés et cela est bien dommage et Robin et toi on parle en permanence